Tour de France cycliste, le britannique Chris Borman, premier maillot jaune à l'issue du prologue à Rouen. Finale du tournoi de tennis de Wimbledon. Demain, le français Cédric Piollin tentera l'exploit face au numéro 1 mondial, Pizan Pras. La finale d'âme a été rempartée par la Suissesse Martina Inghis. A la découverte de la planète Mars, les premières images de la sonde américaine sont arrivées sur Terre. Lionel Jospin, devant les socialistes, il faudra faire des choix et les assumer ensemble. Comment vaincre l'aquaphobie des stages permettent à ceux qui en sont victimes de vaincre leur peur de l'eau. Madame, Monsieur, bonsoir. Après son exploit d'hier en demi-finale du tournoi de tennis de Wimbledon contre l'allemand Michael Stich, le plus dur finalement reste à faire pour le français Cédric Piollin qui rencontrera demain en finale l'américain Pizan Pras. Les parieurs anglais ne croient pas en sa victoire, mais tout est possible. S'ils gagnaient, Piollin succéderait à Yvon Petra, dernier vainqueur français, c'était en 1946. Londres, Etienne Lénard. Surtout, ne pas s'en faire une montagne. Ce matin, presque incognito dans les allées de Wimbledon, Cédric Piollin affichait une indestructible sérénité à la veille d'une finale historique pour le tennis français contre l'américain Pizan Pras, qu'il n'a jamais battu. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est un nouveau match, que c'est quelque chose de nouveau qui commence. C'est même à la limite un autre tournoi qui commence et qu'il faut être présent. Le monde du tennis ne se pose lui qu'une question. Demain, Cédric Piollin peut-il aussi bien jouer qu'hier en demi-finale ? Le match contre Stitch, c'est le meilleur match que j'ai jamais fait sur Gazon depuis que je joue. Donc j'espère que le prochain sera encore meilleur. On aura joué un peu mieux. Je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. Il faut qu'on le persuade qu'il peut le faire. Plus le plat de résistance approche, plus le 44e joueur mondial semble serein. Mieux vaut d'ailleurs ne jeter qu'un oeil distrait aux inévitables paris. Sans prasse, c'est clair, est archi-favori. Je n'ai pas encore un seul pari sur Piollin, mais il reste quelques heures. Les Anglais n'aiment pas les favoris. Et depuis son match d'hier, ils sont tous dingues de Piollin. Et puis, mais c'est encore un mystère, quelque chose a changé, qui aide Cédric Piollin à conclure en vainqueur les matchs marathons. C'est plus le coup de raquette, c'est autre chose. Donc effectivement, c'est mental, c'est intérieur. C'est tout frais. C'est merveilleux que ça soit arrivé ici, que ça soit mis en place. Mais c'est un peu trop tôt, je crois, pour en parler. On ne saura donc pas avant demain quel est ce petit plus qui à l'écouter peut enfin lui permettre cette fois de gagner. En atteignant la finale, Cédric Piollin a déjà forcé le respect de tous les Britanniques. Une victoire demain le propulserait dans l'histoire. Jamais un Français n'a gagné sur le gazon de Wimbledon depuis plus de 50 ans. Et dans la finale d'âme cet après-midi, la numéro 1 mondiale, la Suissesse Martina Inghis, a gagné en 3-7 face à la tchèque Yana Novotna. 2-6, 6-3, 6-3. Martina Inghis est devenue à 16 ans la plus jeune joueuse à avoir remporté les internationaux de tennis de Wimbledon. Une terre rouge, des pierres grises, voilà à quoi ressemble la surface de la planète Mars filmée par la sonde américaine éclaireur qui s'est posée hier soir aux alentours de 19h après un voyage de près de 7 mois dans l'espace. Jacques Cardouse. This is what you see. Ces premiers clichés martiens laissent apparaître un ciel rouge brun, un sol brunâtre, désertique, jonché de pierres et de roches grises. Au fond, une colline, pas si lointaine, explique la voix du commentateur scientifique américain. Voilà ce qu'a déjà pu capter la sonde Pat Finder. Opération réussie, même si un airbag s'est mal rétracté lorsque l'appareil s'est posé. Le coussin d'air gêne le déploiement du petit robot qui doit descendre au sol pour mieux explorer la planète. La mission de ce véhicule téléguidé a été retardée de quelques heures. Il devra étudier la taille des pierres, de la poussière et des débris martiens. Ce journeur ne parcourra qu'une vingtaine de mètres en raison d'une importante diversité de roches concentrées dans le secteur. Cette journée mémorable a débuté hier soir par l'enthousiasme des chercheurs à Pasadena, en Californie. C'est eux qui vont désormais pouvoir examiner les photos transmises par le véhicule robot. Vous aussi, vous pourrez les admirer en direct sur Internet. Ce retour d'un engin américain sur Mars marque le début d'un programme qui va durer huit ans. Objectif, déterminer si la vie a pu exister sur la planète rouge même sous la forme la plus primitive il y a des milliards d'années. Les cosmonautes sont en difficulté dans le même temps et dans l'espace. Les trois occupants de la station Mir attendent avec impatience l'arrivée du vaisseau spatial parti ce matin dans de bonnes conditions de la base de Baïkonour au Kazakhstan. Avec tout le matériel nécessaire aux réparations très délicates qui devraient commencer à partir de lundi. En France, une femme de 36 ans est morte à l'hôpital de Pithiviers des suites d'une anesthésie qui a priori s'est déroulée dans de mauvaises conditions, les procédures ordinaires n'ayant pas été respectées. Le bloc opératoire de l'hôpital a été fermé, une enquête est en cours. Reportage, Pascal Doucetbon, Michel Levasseur. C'était une opération banale, une simple ligature des trompes, mais Sylvie Colombe, 36 ans, ne s'est pas réveillée. Selon nos informations, l'anesthésiste n'aurait pas eu connaissance du traitement qu'elle recevait, incompatible avec l'anesthésie. Mauvaise transmission d'informations, dysfonctionnement, l'agence de l'hospitalisation n'a pas attendu l'enquête judiciaire pour s'exprimer et elle ne mâche pas ses mots. Nous avons noté un manque de respect très clair des procédures techniques qui doivent être respectées, notamment en matière d'anesthésie. Je n'exclus aucune hypothèse, je n'exclus pas effectivement de trouver des mésententes entre praticiens. L'anesthésiste a démissionné hier, laissant un seul confrère à l'hôpital. Le bloc opératoire ne peut donc plus fonctionner, c'est la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, une décision plutôt mal accueillie à Pithivier. J'ai fait ici plus de 600 césariennes, j'ai jamais eu de complications d'anesthésie, donc moi, évidemment, je me sentais tout à fait en confiance. Un drame comme le décès d'une personne se serait produit dans un autre grand hôpital, il est évident qu'il n'aurait pas été fermé. D'autres moyens auraient été trouvés. Car l'hôpital de Pithivier est un établissement de proximité, l'un de ceux qui pourraient être menacés par la réforme hospitalière. On a peur ici que le bloc opératoire ne rouvre jamais. Procès d'intention, répond l'administration. L'inspection générale des affaires sociales sera saisie dans les prochains jours. Le Premier ministre Lionel Jospin était jeudi soir interrogé dans ce journal et un sondage Ipsos France 2 nous apprend aujourd'hui que 37% des Français l'ont trouvé convaincant contre 34 qui émettent un jugement négatif. 50% estiment qu'ils mènent une politique conforme à ses promesses, 42% pensent le contraire. Et puis encore, 76% pensent qu'il est justifié que Lionel Jospin prenne son temps pour annoncer ses grands choix politiques. 21% pensent le contraire. Lionel Jospin qui s'est expliqué aujourd'hui devant le Conseil national du Parti socialiste réaffirmant qu'il faudrait faire des choix dans la politique à mener. Reportage Guylaine Chenu, Luc Bachofen. Le nouveau et l'ancien patron du PS affiche un même sourire. Mission accomplie, la dernière séance d'explication avant les vacances est terminée. Dès son arrivée ce matin, Lionel Jospin fixe les règles du jeu. Je souhaite vraiment le débat et que chacun soit associé à la définition de nos orientations et donc ensuite partage solidairement la responsabilité. Solidarité et responsabilité, voilà ce que Lionel Jospin demande à ses troupes. Et à l'aile gauche du parti, qui critique déjà son action, il demande de ne pas faire naître le désenchantement et ne pas remettre en cause l'unité des socialistes. La liberté de parole est acquise dans le parti socialiste et Lionel Jospin ne nous a pas demandé d'y renoncer. Il nous a demandé de trouver le bon ton. On va essayer. Une nouvelle fois, Lionel Jospin explique sa méthode et son rythme. Tout ne sera pas fait en 100 jours ni en 30. Dans un contexte qu'il juge difficile, il établit une liste de priorités, l'emploi, la lutte contre les inégalités, la performance économique et les choix européens. Il veut un succès collectif, pas de spectateur grognon au PS. Nous pouvons avoir un dialogue constructif avec le gouvernement sans pour autant être des gêneurs. Nous ne voulons pas gêner, nous voulons réussir ensemble. En attendant l'heure des choix, Lionel Jospin montre qu'aujourd'hui à Matignon, il entend rester le vrai patron des socialistes. Et demain soir, dans ce journal, à l'issue des assises du RPR, c'est Philippe Seguin qui doit normalement être élu président du mouvement gaulliste, qui sera notre invité. Pour la régularisation de tous les sans-papiers, environ 2000 personnes ont manifesté cet après-midi à Paris, de la Nation à la République. Les manifestants protestaient contre la procédure actuellement engagée par le gouvernement et qui ne visent qu'à une régularisation partielle, au cas par cas. A noter la présence d'une délégation de travailleurs asiatiques qui avaient décidé de se joindre au défilé après le suicide de l'un d'entre eux la semaine dernière, au cours d'un contrôle dans un atelier clandestin. Les vacanciers de juillet sont partis en grand nombre aujourd'hui. Le trafic sur l'autoroute du Soleil a été très dense jusqu'à la mi-journée, notamment, vous le voyez sur ces images, dans la région de Châlons-sur-Faune, où le trafic était réellement très important et très dense avec des ralentissements. Les vacanciers de juillet sont partis en grand nombre, donc, mais dans la région de Bordeaux, la circulation était plutôt fluide sur la route des Landes. Reportage François Privat. Dernier regard dans le rétro avant de retrouver sa serviette de bain. Bison Futé avait vu rouge en province, mais sur la Nice, malgré quelques petits bouchons à Tours et près de Poitiers, ça s'est plutôt bien passé. Bon, on a fait plus gros, hein. On a fait plus gros, là, on va être tranquille. Puis ce carrosse, c'est plus très loin. Et c'est aussi la pause ravitaillement, après souvent 5 ou 6 heures de route. Petite toilette et pression des pneus sur l'une des aires de repos les plus fréquentées de France. On tourne à peu près à 80 000 litres au jour de carburant, ce qui est pas mal, oui. Et notre plus gros coup de bourre va se situer autour de 110 000 litres, 120 000 litres par jour, dans fin juillet. Après le péage, on lutte contre la surcharge, cause fréquente d'accidents. Ici, les gendarmes pèsent les véhicules essieux par essieux. Tout contrevenant risque 600 francs d'amende et doit immédiatement décharger les bagages en surplus. Quand on a tiré un tout petit peu dessus pour voir si le chargement était bien arrimé, la corde est sortie de la galerie. Le résultat, c'est qu'avec un peu de vent, ça fait pareil à l'avant. La galerie se lève, elle s'arrache et notre véhicule la prend dessus ou alors ça se termine par un accident. Et avant d'atteindre Bordeaux, un ultime ralentissement, fruit de la curiosité des automobilistes aux regards attirés par deux véhicules en panne. En attendant des secours, leurs occupants ont choisi de pique-niquer à proximité de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui est évidemment interdit. L'actualité internationale est d'abord le Cambodge. La capitale, Phnom Penh, est en proie à des combats entre soldats de l'armée gouvernementale. Les uns soutenant l'ancien communiste et premier ministre Yousen, les second, l'autre premier ministre, le propre fils du prince Norodom Sianuk. Ce pays est en la particularité d'avoir deux premiers ministres à la source donc de tous les problèmes actuels. Eric Moigny. Des tirs d'armes automatiques et même des grenades, les habitants de Phnom Penh ont retrouvé ce matin contraints et forcés les vieux réflexes. Courir pour se mettre à l'abri. Les accrochages ont eu lieu près de l'aéroport, dans la proche banlieue de la capitale. Ils auraient fait au moins 4 morts et 25 blessés, selon un premier bilan. En cause, les désaccords entre ces deux hommes, filmés alors qu'ils n'échangeaient encore que des mots. Les deux co-premiers ministres, le royaliste Norodom Ranari, d'ici à gauche, et l'ex-chef du parti communiste, Unsen. Les deux anciens ennemis sont pourtant associés dans la gestion du pays depuis 1993. Mais il semble bien que le problème Khmer Rouge soit une fois encore au centre du contentieux. Unsen accuse le prince Ranari de négocier en cachette le retour des Khmer Rouges, désormais débarrassé de Pol Pot, et donc plus présentable. Unsen a prévenu que ces troupes déployées dans la ville ne laisseraient entrer aucun Khmer Rouge dans Phnom Penh. Elles disposent de la suprématie militaire et ont obtenu ce matin la reddition de 140 soldats royalistes. De son côté, le prince Ranari, qui était encore hier à Paris, parle d'une tentative de coup d'Etat en son absence. Ce soir, les tirs ont cessé, un couvre-feu a été décrété. Mais on signale déjà d'autres combats dans le nord-ouest du pays. Et l'on craint pour les élections générales au Cambodge, prévues l'année prochaine, au mois de mai. Un concert réunissant plus de 100 000 jeunes hier soir à Alger. Un grand match de football cet après-midi. Les Algériens ont fêté le 35e anniversaire de l'indépendance en sortant dans les rues, malgré les menaces des islamistes, le temps d'oublier pendant quelques heures la tension dans laquelle ils vivent au quotidien. Un reportage, Véronique Taveau, Jean-François Renaud. On les appelle les Milanais d'Alger à cause de la couleur rouge et noire de leur maillot et ils en sont fiers. Ébullition dans les rues de Bab-el-Oued, ce quartier d'Alger très populaire. Leur club, l'USMA, joue la finale de la Coupe d'Algérie. Alors aujourd'hui, tout ce qui est rouge et noir a été réquisitionné pour l'occasion. Toute la matinée, les supporters ont sillonné les rues du quartier à grand bruit, comme pour mieux se mettre en condition. Pour Nabil, l'un des responsables du club, impossible de louper cette finale. D'abord parce que l'USMA fête aujourd'hui le 60e anniversaire de sa fondation, mais aussi parce que face à eux, les joueurs vont trouver le club de Batna, la ville du président Yamin Zéroel. Les gens vont se dérouler, vont chanter, c'est leur droit. Et ça ne va pas dépasser le cadre de la limite. Du sport, ça va rester là, je vous l'assure. Dès le début de l'après-midi, le stade du 5 juillet est plein, plus de 60 000 personnes dans les gradins. La ville est déjà là, avec les supporters de l'USMA, et ils sont décidés à se faire entendre. Un stade surchauffé avant même le coup d'envoi du match. Si l'on dit ici depuis quelques années que les stades sont de véritables baromètres politiques, la finale de cette Coupe d'Algérie s'annonce d'ores et déjà très chaude. Sifflet très net dans les tribunes de Babel Oued, applaudissements plus discrets dans celle de Batna, à son arrivée sur le terrain, Yamin Zéroel, souriant, a eu un aperçu de l'atmosphère de cette finale. Mais sur le terrain, les arbitres eux se voulaient serein. Nous avons deux équipes algériennes qui vont disputer le trophée, et que le meilleur le gagne. Nous sommes plus algériens. Mais les meilleurs aujourd'hui, ce seront les rouges et noirs. Le club de Babel Oued a marqué un but pour la dixième fois de l'histoire du club. L'USMA remporte la finale de la Coupe, et comme ils l'ont promis à leurs supporters, ce sera la fête cette nuit à Alger. Après Paris samedi dernier, plusieurs dizaines de milliers d'homosexuels ont organisé une parade aujourd'hui dans les rues de Londres. L'une de leurs principales revendications est l'abaissement de 18 à 16 ans de l'âge de consentement sexuel. Pour la première fois, un ministre du gouvernement, Tony Blair, participait au défilé. Chris Smith, ministre du patrimoine, et qui ne fait pas mystère de son homosexualité. Défi écologiste demain à Cancale. Un collectif s'est formé pour protéger la baie du Mont-Saint-Michel, menacée selon les organisateurs par toute une série de dangers qui vont du remembrement des terres à l'assèchement des marais et aux déchets agricoles. Reportage Olivier Sioux, Gabriel Camilla. La baie du Mont-Saint-Michel, un site protégé par l'UNESCO, mais aujourd'hui un site menacé. Entre les rejets de pesticides des élevages, l'assèchement programmé des marais, le remembrement qui s'accélère et maintenant les menaces de pollution radioactive en provenance de la Hague. Les habitants de la baie n'en peuvent plus. Alors, ils ont décidé de se constituer en collectif et de manifester demain matin à Cancale. Pourtant, ils se défendent de faire des agriculteurs les boucs émissaires de leur combat. Il faut abandonner un certain type d'agriculture non respectueuse de l'environnement, ce que le syndicat des exploiteurs agricoles, la FDSEA, appelle une fertilisation raisonnée. Et nous devons y arriver si tout le monde s'y met. En première ligne dans le mouvement, Olivier Rollinger, fort de ses deux étoiles au Michelin, le grand restaurateur de Cancale, a tenu à s'investir dans la lutte. Avec un mot d'ordre, éviter que ne se reproduise ici ce qui s'est passé dans les départements voisins des Côtes d'Armor. On n'aimerait surtout pas que dans l'île-et-Vilaine et dans cette baie du Mont-Saint-Michel, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO, un patrimoine naturel mondial, on commette les mêmes erreurs. Dans le collimateur du collectif, il y a notamment les poulaillers industriels qui tentent à se développer dans les marais de Dôle. Si il y a des poulaillers en quantité, il y aura la culture du maïs d'une façon intensive. Qui dit culture du maïs, dit pesticides. Qui dit pesticides, dit évidemment rejet. L'originalité de ce mouvement, c'est qu'il réunit à la fois des écologistes qui luttent pour une eau pure et des consommateurs qui militent contre la hausse de son coût. L'eau, c'est un thème particulièrement sensible en Bretagne, où on aimerait bien que demain, les moutons de présalés puissent continuer à paître tranquillement sous les remparts du Mont-Saint-Michel. Si vous êtes actuellement en vacances au bord de la mer, sachez que de nombreux adultes ont peur de l'eau. Sans aller jusqu'à l'aquaphobie, dont certains sont victimes, des milliers de personnes sont angoissées à l'idée de mettre la tête sous l'eau ou de perdre pied. C'est pour remédier à ces angoisses qu'une association, le pied dans l'eau, comme son nom l'indique, organise des stages qui permettent de vaincre ce désagrément. Marie-Hélène Bonneau, Dominique Bonnet. Dans l'eau, ils ne se sentent pas dans leur élément. Malgré plusieurs tentatives et parfois de nombreuses leçons de natation, ils n'ont toujours pas réussi à vaincre cette appréhension. L'espace d'un week-end, il leur faut tout réapprendre, à commencer par le plaisir d'être dans l'eau. Les animateurs du stage appliquent une pédagogie axée sur la patience et la douceur. Ils redonnent confiance aux stagiaires. Pour certains, le traumatisme remonte à l'enfance. J'ai vécu un problème qui, en résumé rapide, est la mort de mon grand-père, noyé. Donc j'avais 6 ans et demi. Et je l'ai vu tomber à l'eau, je l'ai vu mourir. Et depuis, pour moi, l'eau, c'est assez simple. Les stagiaires travaillent par groupe. Ils apprennent à mettre la tête complètement sous l'eau, à parler et même à chanter, à contrôler leur respiration. à se relever, le tout en s'amusant. Le but, c'est de se réconcilier avec l'eau, être sûr que l'on flotte, accepter de se laisser porter, rentrer dans une relation sereine avec l'eau. L'atout majeur de cet enseignement, c'est son côté ludique. L'objectif, c'est vraiment favoriser la détente. Plus une personne peut se détendre, être sécurisée dans le jeu, et plus elle va pouvoir sentir, donc elle va progresser vite. 1, 2 et 3. Vraiment, je suis super faite d'avoir osé mettre la tête dans l'eau. Je pense que ça a vraiment, là, maintenant, c'est un soulagement. Et voilà, ils sont fin prêts à vivre un été en pente douce, dans le Grand Bleu. Cela fait beaucoup parler à Nice. Le propriétaire d'une magnifique Ferrari avait décidé de la vendre en organisant un jeu concours. 1500 personnes y ont participé. Le regagnant est inattendu. Il s'agit d'un berger corse, Yasmina Farber et Philippe Morin. Monsieur Bernardi, le moment est venu. Je lâche les clés, elles sont à vous, et vous pouvez partir avec. Et j'espère que vous en ferez un usage et que vous serez aussi heureux que j'ai pu l'être avec. Alexandre, le bienheureux, n'y croit pas encore. Pour 199 francs, il repart, pas vraiment incognito, avec cette Ferrari 348 TS. Ce corse de 28 ans, éleveur de brebis, près de Bastia, a eu la bonne idée de jouer à un jeu concours pour gagner le bolide de ses rêves. Qu'est-ce que vous avez comme voiture ? J'ai une camionnette, j'y fais. Fini la camionnette poussive sur les routes de Corse, place au rallye. Alexandre n'est pas joueur, mais pour une Ferrari, il a bien répondu à 5 questions et trouvé l'inspiration pour le slogan, symbole du cheval cabré. Le slogan, c'est au cœur de la passion, le souffle d'une légende. Pour ce poète, l'ex-propriétaire a été fair-play, car les 1500 bulletins ne suffisaient pas à payer la Ferrari estimée à 420 000 francs. Je suis ravi d'avoir pu transmettre le flambeau de ce rêve à quelqu'un qui l'apprécie comme je crois que j'ai pu l'apprécier, parce que là, vous avez vraiment quelqu'un qui est chargé d'émotions. Le promoteur immobilier, mordu de jeux concours et de business, envisage déjà d'organiser d'autres opérations. Quant à Alexandre Bernardi, il a gagné pour 199 francs le bolide, l'assurance, la vignette et l'entretien pendant un an. Ce célibataire de 28 ans, déjà propriétaire de 400 brebis, va traverser la Méditerranée avec 300 nouveaux chevaux. En Ferrari ou autrement sur la route des vacances, vous passerez peut-être cet été par Verdun, où chaque été, donc, 600 bénévoles se mobilisent pour participer à une évocation de la bataille la plus terrible, la plus sanglante de la Première Guerre mondiale, dont c'est cette année, le 80e anniversaire. La première a eu lieu hier soir. Un reportage, Virginie Fichet, Patrice Schumacher. Au creux de cette carrière, le temps semble s'être arrêté. Comme si, à cet endroit précis, la Terre n'avait pas encore pensé les plaies laissées par 60 millions d'obus. Ce chaos calcaire n'est qu'un décor, un nectar de champ de bataille rendu terrifiant par une armée d'acteurs, tous bénévoles. L'émotion vous montre en voyant un tas de choses et chaque répétition, lorsque les soldats avancent et qu'on voit ces lumières, ça vous prend comme si c'était vrai. Demandez, demandez l'humanité ! La Grande Guerre, version 97, mobilise, elle, plus de 300 figurants. Des Belges, des Français et même des Allemands qui jouent sous l'uniforme bleu horizon. Ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de connaître la situation de l'époque. Je veux me mettre dans la peau d'un soldat, savoir ce qu'il a ressenti pour mieux comprendre la situation pendant la guerre. Et tout l'objet du spectacle est là, évoqué par touche ce que fut Verdun, 300 jours et 300 nuits de souffrance, française et allemande. Notre propos n'était pas de vouloir faire feuilleter un livre d'histoire ou de faire croire aux spectateurs qu'on remontait le temps, mais de donner des flashs, des ambiances sur cette guerre qui est une guerre parmi tant d'autres en cette fin de millénaire. Verdun, 340 000 morts, 450 000 gueules cassées. Verdun, aujourd'hui consacré, capitale mondiale de la paix. A l'autre bout de la France, près de 7, une autre idée de visite, le parc-musée des dinosaures installé sur l'un des plus importants sites de découverte de ces animaux préhistoriques. Le reportage, Léon Lamberton, Françoise Massou. Non, une gigantesque île avec un climat tropical, donc des palmiers, des cicas, des ginkgo biloba, des fougères aborescentes. Il y avait de grands fleuves qui coulaient à travers cette île, donc c'est, on va dire, comme la Guyane française pratiquement, très humide. Et là, il y avait de grands troupeaux de dinosaures qui se baladaient, qui se promenaient et qui venaient pondre toujours aux mêmes endroits. Cette pinède méditerranéenne où chantent les cigales était donc, il y a 65 millions d'années, une vaste plaine tropicale. Nous sommes à côté de Sète, à Mèze. Il y a quelques mois, on a découvert ici l'un des sites d'eux de dinosaures les plus importants du monde. Aujourd'hui, un parc vient d'ouvrir et les visiteurs remontent le temps. Vous vous dites quoi en marchant ici ? Ben qu'il y avait des bâtés qui étaient plus grands que nous, quoi. Et puis, bon, je ne sais pas. Ça fait quelque chose, mais moi, je ne sais pas l'expliquer. C'est un passionné de paléontologie, Alain Cabot, qui a déniché le site. Et aujourd'hui, il tente de faire partager aux touristes sa découverte. On s'est mis à creuser en plein milieu du chemin. Et effectivement, regardez, vous avez un alignement de coquilles ici. Donc là, il y a un demi-œuf. Vous allez voir. C'est... C'est... Regardez. Non, mais regardez. Ça correspond à ce que je vous ai montré déjà tout à l'heure. C'est bien un œuf. Oui, mais vous montrez ça à quelqu'un qui n'a pas visité le site. Vous lui dites « Je vous donne un coquille d'œuf de dinosaure. Il va vous prendre pour un fou. » Ça ne fait pas du tout penser à un œuf. C'est rugueux. Ce serait une petite pierre pour moi. En fait, le parc est centré autour des fouilles. Elle se déroule sous les yeux des visiteurs et l'argent qu'il dépense va servir à la science. C'est difficile à l'heure actuelle en France de trouver des budgets pour faire des fouilles. Il y a des tas de chercheurs qui manquent de moyens. Donc avec des parcs ou des musées de ce type, il y a moyen de dégager un budget. Et avec ce budget, on pourra continuer à faire de la recherche, à continuer à étudier les dinosaures. Le parc n'est ouvert que depuis cinq jours et déjà plus de 2000 personnes s'y sont rendues. La preuve que l'idée était bonne. Le Tour de France cycliste prologue aujourd'hui est donc dans les rues de Rouen que vous avez pu suivre en direct sur France 2 cet après-midi. Un contre-la-montre individuel afin d'établir le premier classement général et d'attribuer le premier maillot jaune. C'est le britannique Chris Borman qui l'a emporté. Alexandre Carr. Le Tour a commencé. Un prologue à Rouen. Un contre-la-montre normand en hommage à Jacques Anctil. Et le contre-la-montre, c'est du pain béni pour Chris Borman. Borman, le leader de l'équipe GAN, n'en est pas à son coup d'essai. En 1994, il avait signé le prologue le plus rapide de l'histoire du Tour à 55 km heure de moyenne. Aujourd'hui, le britannique n'a pas déçu en s'adjugeant le prologue de l'édition 97 à plus de 52 km heure de moyenne. L'allemand Jan Ulrich, numéro 2 de l'équipe Télécom, finit numéro 2 de l'étape à 2 secondes de Borman. Deuxième l'an dernier du Tour de France, le champion d'Allemagne a bien l'intention de montrer cette année qu'il n'est pas seulement un numéro 2. Si son coéquipier est patron, le Danois Björneris, reste le favori du Tour 97, Ulrich a prouvé aujourd'hui qu'il avait bien l'intention de ne pas jouer les seconds rôles. Mais de ce prologue, on se souviendra surtout du courage du Suisse Alex Zoule, l'homme de la Hanse, encore convalescent après sa chute dans le Tour de Suisse. Il a couru cet après-midi la clavicule, soutenue par une plaque de métal et quelques vis. Il finit cinquième, son courage laisse rêveur. Côté français, Laurent Brechard réalise le meilleur temps, il prend la neuvième place, Jalabert a perdu 18 secondes sur le leader, Luc Leblanc est à 35 secondes et Richard Virenc à 44 secondes. Un nouveau record de traversée de la Manche à la voile battue par Laurent Bourgnon et son équipage qui ont parcouru 280 kilomètres en un peu plus de 7h30. Reportage Christelle Bertrand, Olivier Robert. Il est 9h054 ce matin, Bourgnon touche déjà terre à Saint-Malo. Après 8 jours d'attente dans le port de cause, l'équipage et le bateau ont largué les amarres à 1h la nuit dernière. Et ils étaient tellement pressés de partir qu'ils ont bien failli laisser Philippe Guatchel en rade. Le marin est finalement repêché, maintenant, ils vont pouvoir démarrer. C'est le record de la traversée de la Manche. Le 12 août dernier, Bruno Perron avait mis un peu plus de 12h pour rallier l'île de White à Saint-Malo. 280 kilomètres séparent les deux points. Pendant 7h, 34 minutes et 54 secondes, Bourgnon est à la barre, les 5 hommes qui l'accompagnent manœuvrent. Pas le temps de manger, de toute façon, l'équipe n'avait rien apporté. Avec des pointes à 60 km heure, Primagaz pulvérise le record de 4h30. Ça a été vraiment comme sur des roulettes, il y avait vraiment une belle mer. On marchait entre 23 et 24 nœuds assez facilement avec toute la voilure et sans forcer sur le matériel. Et sans forcer sur son talent. Bourgnon construit en ce moment un nouveau bateau pour améliorer encore ses performances. Pas de doute, Bourgnon est prêt pour jeter tous les anciens records à la mer. Les enfants ont leur mode et un salon lui est consacré à la porte de Versailles à Paris. C'est un marché très important en France et une ribambelle de gamins jouent les mannequins. Sophie Maisel, Jean-Louis Bousser. Ça ressemble à une kermesse d'école avec des bouts de choux ou un spectacle scénarisé. Mais en fête de kermesse, nous assistons à un défilé de mode. On défile pour que les parents achètent les vêtements. Et tu crois que tes parents vont acheter les vêtements ? Je ne sais pas. Tu aimerais bien ? Oui. Pour l'occasion, une trentaine de gamins se sont mis dans la peau de top model, comme des vrais pros, pour présenter la mode de l'été 1998. Comment tu poserais si tu étais Claudia Schiffer ? Je fais comme ça, je fais un peu, je fais encore une peau, je recule, je souris, je ne vois pas. C'est un petit peu lourd. À cet âge-là, même si les petites filles sont déjà ultra coquettes, ce sont encore les parents qui décident. Les Français sont d'ailleurs particulièrement généreux avec leur progéniture puisqu'ils dépensent près de 2500 francs par an pour habiller chacun de leurs enfants. Les vêtements, c'est comme les défilés, on ne sait plus finalement à qui ça fait le plus plaisir, au bambin ou à papa-maman. Côté mode, du moment qu'on peut jouer à la récré sans avoir peur de tâcher ou d'abîmer sa jolie robe, ça plaît aux gamins. Alors quelques couleurs, des imprimés rigolos et le tour est joué. Voilà dans quelques instants la météo de Nathalie Riouet, le dernier journal Christophe Tortora. Demain midi, polémique, Michel Cotta recevra le socialiste Daniel Vaillant et organisera un débat sur l'industrie automobile. Quant à moi, je vous retrouverai demain dès 13h et ensuite, bien entendu, à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501